formatez les textes et les lignes de noeuds basculez dans xmind maintenant le fichier randonnée doit être ouvert et fait la même chose que moi afin d'agrémenter une carte mentale dans xmind il existe vous l'avez vu dans la séquence méroin les outils de mise en forme alors ne sélectionnez aucun nœud de la carte et en cliquant sur l'onglet propriété cela vous permettra de régler la configuration de votre espace de travail en changeant par exemple la couleur de fond le fuselage des lignes des couleurs différentes de lignes selon les nœuds ou encore le dégradé des cadres de nœuds en cliquant sur un nœud les accès de réglage change et ne concerne ne concerne plus le fond mais concerne effectivement la carte alors on peut changer la structure de la carte on peut changer le style de chaque nœud le texte de chaque nœud le style des formes et des bordures ainsi que les couleurs ou le style de ligne qui relie les idées les nœuds entre eux et on peut également ajouter des puces, des numérations, des petits traits, des tirés ou des chiffres alors petite astuce vous pouvez sélectionner plusieurs nœuds en même temps la touche contrôle enfoncé et pour ces nœuds sélectionnés il est possible de leur attribuer la même police, la même couleur c'est très efficace pour donner un style commun à certaines idées et c'est beaucoup plus rapide que de tout formater les nœuds un à un l'activité qui suit vous demande de réaliser votre carte selon votre style mais surtout il faut qu'elle soit lisible et vous aide surtout à exprimer votre pensée lorsque l'on regardera la carte on doit voir tout de suite le matériel que notre sac à dos de randonnée doit contenir on doit recevoir vos Sous-titrage FR ?